L'objectif de Monsanto, c'est d'avancer masqué. Monsanto fait tout dans sa stratégie d'influence pour faire croire qu'elle n'a aucune stratégie d'influence. Et donc il y a une forme dans ces situations de militarisation du doute scientifique. On avait peut-être un peu tendance à se croire trop savant sur le glyphosate. Est-ce qu'on n'est pas déjà une population qui peut être instrumentalisée dans un sens ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième et ultime partie de notre petite trilogie consacrée au glyphosate. Si vous êtes tombé ici par hasard, je ne peux que trop vous conseiller d'aller regarder les deux premières vidéos, car sinon vous n'allez pas comprendre grand chose. Car après avoir conclu dans la première partie qu'il n'y avait en fait pas de consensus scientifique sur l'innocuité du glyphosate, puis après avoir décrit dans la deuxième partie la manière dont les sceptiques et autres vulgarisateurs avaient pris fait et cause pour la défense de cet herbicide, nous en arrivons à cette troisième et dernière partie consacrée à la question qu'évidemment vous posez tous. Comment ce petit monde des passeurs de sciences a pu se convaincre à ce point de l'innocuité du glyphosate et à continuer, malgré l'évidence, à défendre corps et âme un consensus qui n'a, de toute évidence, jamais existé ? En septembre 2020, un livre va faire l'effet d'un gigantesque pavé dans la mare, jusque-là assez discrète, des vulgarisateurs francophones. Les gardiens de la raison, enquête sur la désinformation scientifique. Co-écrit par les journalistes Stéphane Foucard et Stéphane Aurel et le sociologue Sylvain Laurent, spécialiste des mouvements rationalistes, l'ouvrage explore les réseaux d'influence qui gravitent autour ou au sein du petit monde des vulgarisateurs, sceptiques et autres, zététiciens. Point par point, ils vont revenir sur les arguments mis en avant par ce qu'ils appellent les gardiens de la raison et mettre en lumière les mécanismes de manipulation auxquels la communauté des passeurs de sciences ont été confrontés, souvent sans le savoir, et qui les ont amenés à adopter des positions en faveur du glyphosate. Risques versus dangers, études de l'AHS, consensus des agences réglementaires, tout y est passé au peigne fin par les trois auteurs qui vont débunker ces éléments les uns après les autres et que je me dois de créditer pour quelques arguments que j'avais mis dans mes premières vidéos sans dire qu'ils provenaient en partie de cette enquête, à nouveau, pour des questions de narration. Mais certains d'entre vous auront peut-être remarqué que l'ouvrage trône sur mon bureau, là, depuis le début, dans l'arrière-plan. Comme un clin d'œil à ceux qui savent déjà un peu ce dont il est vraiment question ici. Ah bah oui, manipuler son public, c'est du boulot, ça ne s'improvise pas, ne faites pas ça chez vous sans supervision. Bref, pour les auteurs de l'ouvrage, les sceptiques ont été victimes d'une stratégie de désinformation particulièrement bien rodée, menée par les officines de communication de Monsanto. Pour étayer leurs propos, les auteurs font notamment le lien entre certaines de leurs découvertes dans l'étude des Monsanto Papers et l'ouvrage Les Marchands de Doutes, des historiens des sciences Naomi Oresque et Eric Conway, publié en 2010. Dans cet ouvrage désormais incontournable, les deux auteurs américains décrivent comment certains grands groupes industriels, liés à des réseaux politiques conservateurs, sont parvenus à créer du doute sur le sujet du réchauffement climatique, alors même que le consensus scientifique était déjà bien établi dans le monde académique. Mais en plus de décrire ces mécanismes, les chercheurs établissent un lien direct avec d'autres controverses passées, sur le tabac, le DDT, les pluies acides ou encore le trou dans la couche d'ozone. Pour eux, il y a un schéma qui se répète inlassablement dès que la science commence à entraver les petites affaires des grosses firmes industrielles. Leurs livres révèlent des pratiques multiples, intervenant à divers échelons de l'interface science-politique, qui visent à brouiller délibérément le débat public. Payer des scientifiques conciliants ou des consultants privés pour écrire des articles allant dans leur sens. Alimenter des think tanks qui vont produire des experts chargés d'aller porter la contradiction dans les médias. S'insérer dans le processus de validation réglementaire. Ou encore faire la promotion du doute et discréditer la science et les scientifiques qui les dérangent, en opposant la junk science idéologique et biaisée à la sound science, la vraie science rationnelle et objective. Ça ne vous rappelle rien ? En 2017, l'étude des Monsanto Papers, menée en France notamment par Stéphane Foucard et Stéphane Aurel, va révéler non seulement les exacts mèmes ressorts de promotion du doute, mais également l'ampleur tentaculaire du réseau de la firme dans le contrôle de l'information scientifique liée au glyphosate. Vous vous souvenez de la conclusion de la vidéo précédente ? Le glyphosate est-il dangereux ? Vraisemblablement, oui. Mais pose-t-il un problème de santé publique ? À ce stade, la meilleure des réponses est probablement la plus humble. On ne sait pas. Eh bien, si on ne sait pas, c'est qu'il y a une raison. Depuis des décennies, l'entreprise s'emploie à brouiller le mécanisme de production des connaissances scientifiques. Outre le financement direct de très nombreuses recherches sur les pesticides, la firme pratique la technique du ghostwriting en payant directement des scientifiques pour signer des articles qu'elle écrit en réalité en interne. Résultat de très nombreuses études circulent dans le milieu scientifique, sans que l'on ne sache à première vue qu'elles sont directement financées, voire rédigées par les officines internes de Monsanto. Défendre son produit phare relève pour Monsanto d'une stratégie d'une ampleur absolument phénoménale, dont on retrouve l'action à chaque étape de l'évolution de la controverse. Par exemple, j'ai vu dans vos commentaires, comme souvent dans la bouche de beaucoup de défenseurs du glyphosate, que son utilité peut être défendue dans le cadre d'une agriculture plus vertueuse, notamment en agriculture de conservation des sols. Alors, je ne dis pas que l'argument ne se défend pas, attention, mais par exemple, j'imagine que peu d'entre vous savent que la promotion de l'agriculture de conservation des sols en France, qui a commencé à la fin des années 90, s'est faite notamment par le biais de deux associations, l'APAD et la BASE, toutes deux soutenues par Monsanto. C'est ce que rappelle la chercheuse Véronique Lucas de l'INRAE Montpellier lors d'une conférence en 2018 intitulée « Le glyphosate en agriculture de conservation, un cas illustratif de la dépendance de l'agriculture française aux pesticides ». Car le désherbage sans labours, relevant presque de l'impasse technique, promouvoir la conversion des agriculteurs à cette pratique va mécaniquement les rendre complètement dépendants au glyphosate. Et de fait, le rapport sur le glyphosate de 2017 de l'INRAE indiquait déjà que les pratiques de conservation des sols et de semi-directs sont et de très loin les systèmes les plus consommateurs de glyphosate. Alors attention, il ne faut pas enterrer la CS pour autant. Il y a tout un pan de cette agriculture qui travaille justement avec des scientifiques pour tenter de sortir complètement des pesticides, pour faire du bio sans ou avec très peu de labours. Mais ces initiatives restent très embryonnaires et vous vous en doutez, assez éloignés de l'agriculture que cherchent à promouvoir les géants des phytosanitaires. Vous voyez bien à travers ce type d'exemple à quel point Monsanto se pose avec 4, 5, 6 coups d'avance sur le sujet. Mais ce n'est pas fini. Car la firme a également bien pris le tournant du numérique dans les années 2000. Et la forte implantation sur Internet du mouvement rationaliste qui avait défendu bec et ongle les OGM en son temps ne va pas passer inaperçu. Au moment de l'annonce du cirque en 2015, la firme a déjà élaboré un plan de communication bien rodé, suivant une politique incarnée dans la formule « let nothing go », ne rien laisser passer. En identifiant très clairement certains relais bien implantés en France comme « la FIS », l'entreprise va alors inonder l'interface science-société de contre-argumentaire, pensée et calibrée pour toucher les sceptiques et autres passeurs de science en nerfs. Et devinez quels sont entre autres les arguments concoctés par Monsanto pour faire balancer le camp de la raison en sa faveur ? Minimiser et tenter d'invalider les conclusions du cirque. Faire des comparaisons avec d'autres études pour en relativiser la portée comme la HS. Mettre en avant des tiers neutres soutenant l'inocuité du glyphosate comme les agences de contrôle, et insister sur la différence entre risque et danger. Ça vous rappelle pas quelque chose ? Pour les auteurs des gardiens de la raison, le constat est donc limpide. Le lobby agro-industriel a bel et bien ciblé les groupes de passeurs de science. Car quoi de mieux pour les marchands de doute que de pouvoir compter sur des groupes qui justement revendiquent d'utiliser le doute comme mécanisme de raisonnement ? L'ouvrage détaille ainsi comment la firme a monté de toutes pièces des associations agricoles pour produire des sites vitrines sur le web, a monté des réseaux d'internautes fictifs sur les réseaux sociaux pour faire gagner en visibilité certains contenus, et a produit et relier des arguments qui s'intégraient parfaitement dans les approches rationalistes de la science, comme celle que promeut justement la FIS. L'association qui jouit à l'époque d'une bonne réputation auprès des sceptiques fournira ainsi presque clé en main des arguments logiques qui toucheront les praticiens du doute. Présentant les agences de contrôle sanitaire comme des structures ayant une autorité scientifique, mettant en avant des blogueurs clairement engagés dans la lutte contre l'écologie politique comme le site « agriculture et environnement » animé par Gilles Rivière-Weckstein. Or les sceptiques, adeptes de la recherche personnelle en ligne, vont inévitablement tomber sur l'une ou l'autre de ces multiples productions en accès libre, laissés ça et là. Et l'opération marche plutôt bien, j'ai pu moi-même l'expérimenter dans un débat en ligne, où un sceptique défendant l'inocuité du glyphosate m'a envoyé un lien vers une méta-analyse très facilement accessible sur la très sérieuse plateforme américaine PubMed. Méta-analyse entièrement écrite par un consultant privé, Larry D. Care, payé par Monsanto. Le point d'orgue de ce biais de confirmation perpétuel, c'est cette charge mémorable sur les réseaux pour expliquer que le glyphosate est carrément bénéfique pour la biodiversité dans le cadre à nouveau de l'agriculture de conservation des sols, en s'appuyant sur une étude où celle-ci n'avait pas eu recours au glyphosate. Oui oui, défendre le glyphosate en utilisant une étude qui n'utilise pas de glyphosate, c'est un concept. Une étude qui avait été initialement mise en avant par Forum Phyto, une association défendant certains intérêts, tout est dans le nom en fait. Ayant un bagage scientifique suffisant pour être sensible aux arguments techniques, mais finalement assez ignorant des mécaniques de lutte informationnelle qui se jouent à ce niveau de l'interface science politique, les sceptiques vont se faire piéger par leur propre paradigme. Convaincus de la pertinence intrinsèque de certains axiomes irréfutables pour trancher le vrai du faux, tels que corrélation n'est pas causalité, le sophisme de l'homme de paille ou encore l'application du rasoir d'Occam, les sceptiques pratiquent une forme de systématisation du doute qui devient, grâce aux armes fournis discrètement en ligne par Monsanto et certains relais bien placés, une militarisation du doute. Persuadés qu'ils ont un rôle à jouer dans le débat public pour défendre la science face à une population et des journalistes perçus comme ignorants, biaisés et irrationnels, les gardiens de la raison deviennent, sans le savoir, des soldats du lobby industriel dans sa guerre informationnelle, mais sans la solde associée. Car en réponse aux accusations de relais des éléments de langage de Monsanto, les sceptiques et zététiciens ont souvent fait preuve d'une certaine ironie. Quoi, ils seraient payés par la méchante multinationale de l'agrobusiness en valise de cash comme dans un mauvais film de série B ? Mais cela relève à coup sûr de la théorie du complot voyons, c'est pas sérieux. Mais pour nos trois auteurs, il n'y a aucune raison de suspecter que les sceptiques aient touché le moindre centime de la part de la firme. Non, ils ont fait ça gratuitement, malgré eux, du fait de leur paradigme rationaliste et de leur ignorance du monde du lobbying, qui les rend poreux à ces arguments, pensés et calibrés pour les atteindre, tant sur le fond que sur la forme. Il serait complètement paranoïaque de penser que Monsanto est derrière chaque tweet pro glyphosate. Mais il serait tout aussi risible de nier le fait que l'influence digitale est un métier. Pour François Alaruvé, à nouveau, qui a notamment publié un article très détaillé en 2021 sur la stratégie de Monsanto intitulée Agnotologie, transparence et fake news, stratégie de guerre informationnelle autour du glyphosate, les sceptiques, comme de très nombreux acteurs de la communauté scientifique elle-même, ont été nudgés afin d'entretenir de la confusion dans le débat public et produire de l'ignorance en croyant militer pour le consensus. Dans ce cadre, on ne peut pas considérer que l'ensemble des acteurs impliqués cherchent délibérément à tromper ou à mentir, mais force est de constater qu'ils entretiennent, par leurs présupposés idéologiques et paradigmatiques, qui sont les premiers à critiquer chez les autres, des processus qui relèvent de l'agnotologie. Il ne s'agit pas d'une action malveillante, mais plutôt d'une série de facteurs qui contribuent dans les espaces scientifiques à engendrer des controverses durables, à minorer ou écarter les connaissances et à laisser entretenir des parts d'ombre sur certains dangers. Et oui, l'opinion biaisée par l'idéologie, c'est bien souvent celle des autres, non ? Jésus, la poudre, la paille, tout ça, tout ça. Enfin, dans ce papier, le chercheur va éclairer, sur une des pratiques de Monsanto, le contre-feu par discrédit des scientifiques engagés dans la controverse. Et pour boucler la boucle, sachez qu'une personne fut particulièrement ciblée par cette contre-attaque, Gilles, Eric Serralini. Vous vous souvenez du retrait de l'étude de Serralini de 2012 de la revue Food and Comical Toxicology ? Eh bien, les Monsanto Papers ont révélé que ce retrait a été directement effectué par l'éditeur de la revue, Wallace Ace, qui était à cette époque payé par Monsanto en tant que consultant. Plusieurs documents témoignent de liens d'intérêt manifeste entre Wallace Ace, payé par Monsanto en tant que consultant au moment de l'affaire Serralini, tout autant que son engagement actif dans la campagne de discrédit de l'étude de Serralini, agissant de concert avec l'entreprise en faveur du retrait. Et notez qu'on ne parle pas là du livre ou des actions militantes de Gilles Eric Serralini, mais bien de son étude scientifique. L'objectif est de délégitimer le travail de recherche lui-même. Travail qui, malgré tout, sera réintégré dans le corpus des études scientifiques légitimes en 2014 dans une autre revue, Environmental Sciences Europe. Et on oublie que de très nombreux scientifiques à l'époque avaient également pris la défense de Serralini et de son étude qui, bien qu'imparfaite et limitée, ne pose pas de problème de conformité aux standards scientifiques en vigueur dans le milieu. Dans cette polémique du glyphosate, la guerre informationnelle de Monsanto a donc bel et bien brouillé les cartes, discrédité des études et des scientifiques et semé le doute dans la validité de la science elle-même, mais également à l'interface science-société. Monsanto, comme les industries du tabac et du pétrole en leur temps, a bel et bien mené une stratégie de marchands de doute. Une stratégie qui a particulièrement bien touché la communauté des sceptiques, zététiciens et autres rationalistes sur internet, et allant même jusqu'à toucher par propagation du fait de la porosité des communautés numériques de l'époque, des personnalités emblématiques de la vulgarisation scientifique en ligne. Alors, que re-retenir de cette polémique sur le glyphosate ? Tout d'abord qu'il ne s'agit pas ici de transformer la controverse scientifique en un consensus dans l'autre sens. Si la dangerosité du glyphosate et de ses coformulants semble de plus en plus avérée, nous ne savons toujours pas dans quelle mesure celui-ci pose un problème de santé publique. Mais cet épisode nous renseigne tout de même sur l'effort absolument considérable qu'il a fallu et qu'il faut parfois encore aujourd'hui déployer pour pouvoir simplement dire qu'il n'y a pas consensus. Cette polémique du glyphosate permettra donc peut-être de nous sortir de quelques idées reçues qu'on a encore beaucoup sur la science. Par exemple, il faut apprendre qu'il est normal de voir parfois des scientifiques en désaccord et que leurs publications arrivent à des résultats opposés, sans que cela n'enlève rien à la légitimité scientifique de ses contributions ou de leurs auteurs. Car si effectivement le consensus scientifique ne peut pas dire tout et son contraire, les publications scientifiques, elles, le peuvent. C'est le fonctionnement normal de la science. La controverse est une étape incontournable dans la science en train de se faire, comme l'avait très bien documenté le sociologue des sciences Bruno Latour dans son ouvrage « La science en action ». Il est donc fortement déconseillé de tenter de trier le bon grain de livret comme s'il existait une sorte de méthode absolue, universelle et neutre pour le faire. C'est le temps, l'accumulation de données, la délibération collective et le croisement d'une multitude d'approches et de résultats différents qui fera peut-être émerger à terme un consensus. Évidemment, cette vidéo n'est pas là non plus pour mettre en porte à faux les communautés sceptiques, zététiques et de vulgarisation scientifique. Car ça peut paraître simple là, à posteriori, de refaire le match tranquillement posé depuis notre année 2024. Mais entre 2015 et 2020, c'est pas aussi facile de suivre les tenants et les aboutissants de cette polémique. Certains ouvrages comme « Les gardiens de la raison » ou des articles comme ceux de François Allarruvé permettent aujourd'hui d'y voir un peu plus clair sur ce qui se joue dans les stratégies de guerre informationnelle à l'interface science-société. Mais ces derniers sont récents. Et quand on est plongé au cœur de ces batailles, où se mêlent science, politique et intérêts financiers à un tel niveau, il devient très compliqué de faire la différence entre les faits, ce qu'on croit être des faits, et ce qu'on souhaite être des faits. Même quand on se pense bien armé mentalement pour démêler rationnellement le vrai du faux. Ceci dit, faut aussi être honnête, beaucoup de nos vulgarisateurs préférés ont vite gagné en maturité sur ces questions, que ce soit pendant la polémique ou tout simplement après la sortie des gardiens de la raison. À titre d'exemple, David Louapre, malgré ses prises de position précédentes, faisait finalement pas partie des signataires de la tribune No Fake Science. Et il a depuis longtemps déjà retiré ses tweets et son article de blog sur le glyphosate. Et ce, même avant la publication des gardiens de la raison. D'ailleurs, preuve qu'une partie de la communauté sceptique est désormais beaucoup plus prudente sur le glyphosate, vous trouverez beaucoup moins d'articles et de tweets sur le sujet depuis 2021, malgré son actualité brûlante. Personnellement, je continue donc de suivre avec plaisir de très nombreux vulgarisateurs et sceptiques, et je vous invite à faire de même. Puis il est pas question de renoncer au formidable contenu du Réveilleur ou de Monsieur Phi juste parce qu'ils ont signé une tribune un peu casse-gueule à un moment de leur vie professionnelle. En débarquant sur internet et en occupant ce nouvel espace du scepticisme en ligne ou de la vulgarisation sur YouTube, ces nouveaux acteurs de l'interface Science-Société se sont lancés dans une polémique qui, de leur point de vue, semblait peut-être simple à résoudre, avec l'aide des outils réflexifs apportés par la zététique, le scepticisme ou le rationalisme scientifique. Outils qui ont clairement bien fait leur preuve sur d'autres sujets comme les ovnis, les crop cycles ou le charlatanisme de médecine alternative. Mais il faut savoir rester humble et conscient de ces limites individuelles. On ne peut pas tout savoir. Il n'y a pas de méthode absolue pour trancher le vrai du faux en toutes circonstances. Vous avez vraiment pensé qu'il était aussi simple d'évaluer la dangerosité du pesticide le plus répandu du monde ou que Monsanto allait vous laisser trancher le vrai du faux à grands coups de rasoir d'Occam sans intervenir dans le processus ? Cette polémique a enfin et surtout permis de révéler l'étendue des intrusions d'entreprises telles que Monsanto dans le processus scientifique et dans l'interface Science-Société. Quand le business plan d'une firme multinationale se trouve suspendu à l'avis de la communauté scientifique sur un produit chimique et dont elle sent qu'elle commence à lui être défavorable, vous pouvez être certain qu'elle interviendra à tous les niveaux et qu'elle ne laissera absolument rien au hasard. Elle mettra en place une stratégie de doute extrêmement bien rodée pour retarder le plus longtemps possible l'action publique. Parce que le temps c'est de l'argent, voyez-vous. Alors que vous soyez amateur de science ou vulgarisateur, soyez prudent. Au-delà de la potentielle mobilisation de la science à des fins politiques, n'oubliez pas que la diffusion de connaissances scientifiques s'inscrit toujours dans des récits idéologiques qui vont invariablement avoir un sens et un poids politique. Que vous le vouliez ou non, certaines connaissances vont mécaniquement servir certains intérêts. Il faut en être conscient et les passeurs de science doivent garder à l'esprit qu'ils ne peuvent pas se désolidariser des messages qu'ils véhiculent. Marteler qu'un consensus scientifique existe quand on bénéficie d'une certaine notoriété peut avoir des conséquences sur les personnes qui vous suivent et vous font confiance. Certains vont parfois tirer des enseignements très politiques de ces prises de position qu'ils pensent paradoxalement neutres ou apolitiques. Ils pourront potentiellement croire qu'ils ont sur ce sujet ou sur d'autres objectivement raison et qu'avoir une opinion contraire ne peut être que la preuve qu'il s'agit d'un point de vue biaisé et militant et ainsi s'enfermer dans un raisonnement circulaire. La grande question ici c'est donc surtout celle de la responsabilité des passeurs de science vis-à-vis de leur public. Que ce soit par naïveté, par ignorance ou par idéologie, les vulgarisateurs et sceptiques ont peut-être cru à tort que leur monde et leurs pratiques professionnelles les détachaient des questions politiques et que s'ils en venaient un jour à s'exprimer sur la place publique ça ne serait que pour rappeler le consensus scientifique, dépolitisé, rationnel, objectif. Mais la politique ne s'arrête pas à la porte des laboratoires. Il n'y a donc aucune raison qu'elle ne s'immisce pas dans le script d'une vidéo de vulgarisation scientifique. Que son auteur en est conscience. Ou non. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !